Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul noz. Je n'ai encore rien acheté, je vais justement au magasin. On s'est garé un petit peu plus loin parce qu'il y a tout le temps du monde sur le parking quand on n'y va pas entre midi et deux. Donc voilà, j'ai rien acheté mais je vais pas tarder à ressortir avec plein plein de choses je pense. On se retrouve donc à la maison le lendemain du coup puisque hier c'était un petit peu tard pour filmer le haul. Donc je vais vous montrer tous mes achats, j'ai acheté beaucoup de choses comme d'habitude, beaucoup de choses différentes mais je suis très contente de ce que j'ai trouvé. Donc d'abord j'ai trouvé des carnets, je suis une grande fan de carnets et j'en ai trouvé pas mal de la même collection mais de différents formats en fait. Donc il y a un petit carnet comme ça avec peu de feuilles donc avec une jolie couverture comme ça avec assez peu de... enfin il n'y a pas que 3 ou 4 feuilles mais il y a moins de feuilles que dans les autres et elles sont rayées. J'ai payé celui-ci 79 centimes. Ensuite il y en a un comme ça très joli aussi, c'est peut-être celui que je préfère moi. Avec un petit rabat aimanté ici et ensuite qui s'ouvre avec tout plein de feuilles blanches. Donc celui-là je l'aime beaucoup, c'est mon préféré je pense. Je l'ai payé 2 euros 50. Ensuite il y a celui-ci qui est très sympa aussi et en fait ça c'est pas un carnet, c'est un répertoire. Donc voilà qui est très très sympa avec les petites lettres sur le côté en couleur, je le trouve très joli aussi. et je l'ai payé 2 euros 50 aussi. Et enfin il y a le grand qui est plastifié, lui que je n'ai pas encore ouvert donc que je vais peut-être essayer d'ouvrir mais j'ai pas pris de ciseaux donc je sais pas si je vais y arriver. Et donc j'y suis arrivée, voilà celui-ci qui est trop beau aussi. Il y a un petit élastique pour l'attacher et à l'intérieur, à l'intérieur sur la première page c'est des petits pois, c'est trop mignons. Et ensuite c'est des feuilles blanches tout simplement, il y a beaucoup de feuilles blanches. Le papier a l'air d'assez bonne qualité, je suis vraiment trop contente. C'est vraiment de très beaux carnets je trouve. La qualité a l'air top et les motifs sont super sympas. Donc j'ai payé ça le grand 3,99. Ensuite j'ai acheté plein de choses pour les pieds. Donc j'ai acheté ça, j'ai trouvé ça. Donc c'est deux paires de je ne sais pas comment ça s'appelle, de petits coussinets pour mettre sous les pieds, je sais pas. Je me suis dit que ça pouvait, voilà quoi ça ressemble de dessous. Je me suis dit que ça pouvait peut-être aider pour certaines chaussures dans lesquelles je me sens pas super bien. Donc il y a deux paires. Et voilà comment ça se présente. C'est un petit coussinet avec des billes antidérapantes on va dire. Et voilà, j'avais super envie d'essayer parce que j'ai jamais eu ce genre de choses. Et voilà, j'avais envie de savoir si c'était bien ou pas. Et puis ça m'a coûté que 99 centimes. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, j'ai aussi pris ces petites choses-là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est, je sais pas, des soquettes, je sais pas comment appeler ça. C'est pour mettre dans les chaussures basses, les ballerines, les baskets basses, tout ça. Pour pas qu'on voie la chaussette. Donc voilà, des couleurs chères en taille 39,42 que j'ai payé aussi 99 centimes. Après complètement autre chose, j'ai acheté des petites fleurs, des petits bulbes comme ça. Trop mignon. J'ai pas, j'ai jamais eu ce genre de fleurs-là. Je l'ai trouvée trop mignonne. Ça s'appelle des sparaxis, sûrement. Voilà, ça ressemble à ça sur la photo. Et il y a plein de mini bulbes de mini-oignons ici. J'ai payé ça 1,99€. J'ai acheté il y a pas très longtemps un groseiller à noz qui est dans mon jardin et qui se plaît super bien. Il faudra d'ailleurs que je vous montre. Il est trop mignon. Voilà mon petit groseiller aujourd'hui. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps et au début il n'avait pas une seule feuille. Il s'éclate vraiment maintenant dans mon jardin. Il est vraiment trop chou. Donc du coup comme ça a super bien marché, qu'il a super bien poussé mon petit groseiller, je me suis dit que j'allais tenter ces petites fleurs-là et que sur les photos ça pourrait être sympa. Ensuite pour les cheveux, j'ai acheté cette chose-là. Donc c'est un bandeau pour les cheveux que j'ai payé 1,50€. Et c'est un bandeau en dentelle. Donc sur le devant, enfin je ne sais pas si on le met du côté qu'on veut mais ici il y a une petite déco en marron argenté. Moi je ne suis pas fan donc je ne sais pas si je... Soit je vais la laisser et je le mettrai derrière, je le cacherai et je mettrai juste la dentelle sur le devant. Soit je l'enlèverai carrément, je ne sais pas, je pense que je vais peut-être essayer de l'enlever. Mais bref, sinon j'aimais bien le petit côté dentelle, un bandeau assez épais comme ça, ça peut être pratique. Je le trouve assez sympa, je crois que je vous l'ai dit déjà, je l'ai payé 1,50€. Ensuite on retourne dans le jardin, j'ai acheté des petits gants, donc des gants blancs que j'ai payé 1,20€. Ils sont assez fins, ils sont super agréables à porter, moi j'en ai déjà pour le jardin mais ils sont très épais. Et j'en voulais des blancs, surtout pour les moustiques en fait, parce que je me suis fait piquer les mains par les moustiques. Donc je me suis dit que ça, ce serait plus léger, plus agréable à porter. Ensuite, en vêtements, j'ai acheté quelques petites choses en vêtements déjà, il y a un truc dont je suis trop 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 fan. C'est un basique en fait, mais qui est super sympa. Donc il ressemble à ça, c'est un petit t-shirt noir, assez basique mais très bien coupé. J'avais pris ça comme basique pour remettre avec des imprimés ou ce genre de choses. Ou même en dessous des pulls, un basique quoi. Mais finalement, je le trouve tellement bien coupé, le décolleté me plaît bien, les détails sur les épaules aussi. Qu'en fait, je l'adore, je suis vraiment trop contente d'avoir acheté ça. Et en plus, j'ai payé ça 99 centimes. Donc je suis même trop dégoûtée de ne pas en avoir pris 2 ou 3. Après en vêtements, j'ai pris 2 autres pièces qui sont assez similaires, qui sont en chambré comme ça, un petit peu effet de jean on va dire. Donc ça, c'est un petit short qui est assez large, qui est long mais pas trop non plus. En tout cas, c'est pas ras des fesses. Je déteste ça, on trouve que des shorts hyper courts tout le temps, ça m'énerve. Donc celui-ci est top, je l'ai essayé, il va bien, il est super agréable à porter. Et c'est un pinky, il y a encore l'étiquette pinky, il y a l'étiquette ici que je vous montre. Voilà, il y a l'étiquette pinky. A la base, il coûtait donc 25,99 et moi je l'ai payé à Noz à 5,99. Donc c'est vraiment trop cool, je ne m'attendais pas du tout à trouver du pinky à Noz. Et ensuite, un petit peu dans le même style, j'ai acheté la jupe. Donc pareil, c'est une jupe pas trop courte, elle arrive au genou. Donc je trouve ça super top. Moi je la porterai un petit peu en taille haute et je trouve ça super sympa. Le prix, je crois que c'était pareil. Ouais aussi, c'est de pinky et je l'ai payé 5,99 au lieu de 25,99. Je suis vraiment trop contente des vêtements que j'ai trouvés. Ils sont vraiment top pour l'été. Et pour terminer, je crois, dans les vêtements, j'ai acheté des petites chaussettes marines comme ça. Donc elles sont super fun. Je ne sais pas si j'arrive à l'ouvrir sans ciseau encore. J'aurais vraiment dû prendre un ciseau aujourd'hui. Donc, il y a des petites rayées comme ça. Il y en a des blanches mais avec une petite rayure sur le dessus. Et ensuite, il y a les petites encres. Moi, j'adore tout ce qui est marines. Donc je suis trop contente de les avoir trouvées. Les chaussettes, ça sert tout le temps. Pareil, en 39,42, j'ai payé ça 1,99. Après, j'ai acheté un déo pour les pieds parce que je pue tout le temps des pieds en été. Je transpire facilement dans les chaussures. Donc je me suis dit que ça pourrait servir. Donc c'est un déodorant pour les pieds. Que j'ai payé 1,99€. Ensuite, un petit peu plus glamour. J'ai acheté des rouges à lèvres. Donc il y a deux couleurs. C'est les deux seules couleurs qui restaient. Je vais peut-être les ouvrir avant de vous montrer. Vous verrez mieux si j'arrive à les ouvrir. Encore une fois. S'il y a une ouverture qui a l'air assez pratique. Voilà, donc j'ai réussi à enlever le petit blister. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est des rouges à lèvres de la marque Technique. Voilà un petit peu les couleurs. Donc il y en a un qui est orangé et un qui est rose. Ils sont assez peps quand même. Donc je vais peut-être essayer de vous les montrer sur la main. C'est pas trop mon truc de faire des swatchs. Mais bon, on va y aller. Je pense que vous verrez mieux comme ça. Donc je ne suis pas sûre que vous puissiez bien voir les couleurs. Il m'a l'air un petit peu plus ternes à la caméra qu'en vrai. Voilà, c'est un très très joli orange avec des reflets dorés qui est très sympa. Donc ça c'est le orangé qui s'appelle Pop Cycle. Et ensuite le rose qui est vraiment très punchy, très joli aussi. J'aime beaucoup. C'est celui du bas. Il est très 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 sympa. Et il s'appelle Bahamas. Donc je vous l'ai dit, c'est un marque Technique. Moi je connais surtout les vernis qui sont vendus chez Mim. Les rouges à lèvres, je ne sais pas si j'en ai déjà vu. En tout cas moi je les ai payés 99 centimes. Je ne sais pas combien ça coûte à la base. Mais en tout cas 99 centimes, ça me convient. La texture a l'air assez agréable aussi. Ensuite je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais je crois que c'est dans mon tout dernier All Nose. Et même dans ma vidéo favori, je vous avais parlé de ces céréales. Donc les céréales Jordan's Country Crisp. Je vais y arriver. Donc je les avais mis dans mes favoris. Parce que j'ai vraiment adoré ces céréales. Je ne suis pas très céréales. Mais franchement celle-là j'adore. J'adore en manger au goûter. J'en mange tout le temps. Et cette fois-ci il y en avait deux boîtes pour le prix d'une. Donc évidemment j'en ai racheté puisque je les adore. Et voilà j'adore quand ils font ce genre de petite offre là. Et j'ai failli oublier de vous donner le prix. Donc j'ai payé ça 2,29€. Donc du coup 2,29€ pour les deux boîtes. Après le plus gros objet que j'ai acheté cette fois-ci c'est une bouilloire. Parce que la mienne m'a lâchée et je l'utilise énormément. Donc je me suis dit que j'allais tester celle-ci puisqu'elle ne coûtait que 12,99€. Ce n'est pas trop mal. Je n'ai pas ouvert encore. Donc quand on ouvre il y a un petit mode d'emploi. Et donc ensuite la bouilloire est bien emballée. Elle est dans un petit sachet comme ça. Il y a aussi le socle avec la prise évidemment. Voilà à quoi ressemble la chose. Elle est assez classique. Donc c'est cool. Elle est sans fil. Enfin il y a le fil au niveau du socle. Après on peut la retirer sans le fil. Ça c'est cool. Elle s'ouvre là sur le dessus avec un petit bouton. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Elle n'est pas incroyable mais elle m'a l'air plutôt bien. Le plastique ici fait peut-être un petit peu cheap. Mais sinon à part ça elle est cool. Donc voilà la plus grosse partie est en inox. Donc elle est quand même assez bien. Il y a un petit voyant sur le devant. En tout cas ça me convient. C'est de toute façon je pense en attendant de pouvoir acheter la bouilloire de compétition. Qui fait infuser le thé pile à la bonne température. Au bon moment, le bon temps etc. Je veux m'acheter vraiment the bouilloire en ces jours. Donc en attendant j'ai acheté celle-ci. Elle fera très bien l'affaire. Elle me convient totalement pour l'instant en tout cas. Après j'ai trouvé une petite bougie qui est vraiment trop mignonne. J'adore le verre avec le petit bouchon en liège aussi. Elle est vraiment trop belle. Il y avait deux ou trois parfums je crois. Moi j'ai pris Orange Tree. Et c'est assez sympa. C'est particulier. C'est ma maman qui l'a choisi. Moi c'est peut-être pas ce que je préfère. Mais je pense que ça peut être sympa à brûler. En tout cas ça change je trouve. Et j'ai hâte de la terminer pour récupérer le verre. C'est sûr de ça je la trouve trop belle. Et je l'ai payé 2,99€. Ensuite en nourriture j'ai pas pris énormément de choses. Mais j'ai pris des petits calamars. J'adore ça. J'en achète assez régulièrement. Ça peut servir quand on a plus rien dans le frigo. Donc c'est des calamars à la sauce américaine que j'ai payé. Je ne sais pas puisqu'il n'y a pas le prix. Je vous le noterai sur la vidéo. Ensuite toujours au rayon nourriture. J'ai acheté du thé pour changer. Donc il y a 20 sachets à l'intérieur. C'est du thé noir aux notes citronnées. Que j'ai payé 1,99€. La boîte est très jolie. Et donc à l'intérieur c'est encore emballé dans un plastique. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça brille. Donc c'est vraiment super bien emballé. Je ne sens rien à travers le sachet. Donc ça doit être bien hermétique. Donc si vous entendez chanter, c'est normal. C'est le voisin. Il adore chanter. Je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra. Bref. Ensuite j'ai acheté un chapeau à 1,99€. Un grand chapeau comme ça. Il y était en noir et en blanc. Voilà un petit peu à quoi je ressemble. Bon avec la frange, c'est peut-être pas le top. Je trouve ça me va plutôt bien. Je déteste les chapeaux. Mais ce genre de grand chapeau, les capelines, tout ça. J'aime bien. Et puis en tout cas pour aller sur ma terrasse, je pense que ce sera top. Il y a aussi un petit élastique à l'intérieur. Donc je vais peut-être le mettre par derrière. Parce que devant je pense que ça va faire un petit peu cow-boy. Attendez, je vais essayer par devant. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le top. Non, ce n'est pas top. Ce n'est pas sublime. Donc je vais le mettre par derrière. Donc il faut que j'arrive à faire passer tous mes cheveux dans l'élastique. Voilà, je crois que ça y est. On va arranger tout ça. Allez, on va mettre ça à l'arrache. Je ne sais pas si ça va, je ne vois rien. On va dire que ça va. Bon voilà, en tout cas, élastique ou pas, l'élastique, on n'est pas obligé de le mettre. Mais je le trouve super mignon, super sympa. Et en blanc, il était très très sympa aussi. Du coup, je vais le garder, tiens, pour terminer la vidéo. Donc j'ai ensuite acheté du mon savon. Encore, ce n'est pas la première fois que je vous en parle dans mes All Nose. Donc c'est des mon savon au lait, mûr et fleurs de cerisier. J'en ai déjà acheté la dernière fois, il sent super bon. Donc là, c'était le lot de 2 pour 2,79€. Je suis trop contente d'en avoir retrouvé. Dernière chose en nourriture aussi, c'est quelque chose que j'avais déjà testé, que j'avais bien aimé, que je ne trouve pas incroyable. Mais c'est bon et ça ne coûte que 60 centimes. Donc j'en ai racheté des petits gâteaux sur un goût à la vanille. Et enfin, je crois que c'est la dernière chose de mon haul. On arrive à la fin. Donc c'est un masque pour le visage qui ressemble à ça. Il y en avait 3 différents, je crois. Celui-ci, c'est celui à l'Aloe Vera. Et donc j'ai payé ça 75 centimes. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Voilà, je crois que c'est terminé pour ce haul. Je suis vraiment trop contente, comme d'habitude, de ce que j'ai acheté. J'adore vraiment aller à Noz. On trouve toujours de superbes affaires. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Mais en général, je ne ressors jamais avec rien. J'ai toujours les mains pleines. Donc je suis vraiment trop contente, encore une fois. Et puis voilà, je vais vous laisser. On se retrouve très bientôt sur la chaîne principale. Et je pense bientôt ici aussi. Et je vous fais tout plein de bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501